Générique – Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Tout est dans la presse. Et nous parlons aujourd'hui du retour de cette question, d'une éventuelle intervention militaire israélienne contre les installations nucléaires de l'Iran. Et nous en parlons avec Stéphane Amar, Benjamin Tovias et Serge Dumont. – Merci à tous les trois, merci à vous d'être revenus. Donc avant d'être interrompu par le journal sur la Tunis 4 News, vous étiez en train de polémiquer sur la marge de manœuvre en fait. Nous dispose Israël par rapport à son camp d'allié américain. Est-ce que cette dépendance, est-ce qu'il est possible pour Israël de couper court à cette dépendance, avant tout économique ? – Je ne dis pas qu'il est possible effectivement même de mener une opération militaire sur les États-Unis. Ça me paraît extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Ce que je dis c'est qu'il y a une liberté de ton en Israël, il y a des jeux diplomatiques qui sont beaucoup plus libres parce qu'il y a moins de dépendance d'Israël par rapport aux États-Unis pour toute une sorte de raison, pour des raisons économiques. Israël est une puissance maintenant économique, pour des raisons stratégiques. Israël fabrique aussi de la technologie militaire qui est vendue aux États-Unis ou qui est exploitée en tout cas aux États-Unis. Et ce n'était pas le cas il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc c'est pour ça qu'on sent que l'on ne peut pas mettre sur le même pied Israël qui est un petit pays, même s'il y a la high-tech qui fabrique tout ce qu'on veut, et les États-Unis, ce n'est pas possible. Il n'y a pas une égalité. – Ah non, une égalité il n'y a pas, mais il y a un rapport qui s'est plus ou moins équilibré. – Et aussi quand on parle d'un marge de manœuvre, alors dans quel sens il y a un marge de manœuvre ? On a déjà d'accord qu'il n'y a pas un marge de manœuvre militaire, il n'y a pas un marge de manœuvre diplomatique. Par exemple, pour tout ce qui a à voir avec les votes dans le concile de sécurité du UN, Israël est tout à fait dépendant des États-Unis. Ce n'est pas la Russie qui va mettre un veto contre un pays palestinien, ce n'est pas la Chine qui va mettre un veto contre un pays palestinien, c'est seulement les États-Unis. Mais non, le grand problème d'Israël, c'est que l'Israël, en parlant, compte que les États-Unis, automatiquement, à cause de l'influence du Congrès et l'influence du lobby juif, lobby AIPAC, les États-Unis, toujours à la fin, supporteront… – Donc l'influence est déclinante, il faut le rappeler. – Il faut dire, il y a une influence. – Oui, mais elle n'est pas ce qu'elle est… – Elle est très forte au Congrès. – Elle est très forte au Congrès, mais ça peut aussi… Et aussi Israël, moi, ça c'est mon avis, doit faire très attention de ne pas jouer des jeux partisans aux États-Unis. Ça veut dire faire que seulement le républicain… – Non, non, sur l'Océan iranien, il y a plus ou moins un accord entre démocrates et… – Oui, mais non, quand Israël, justement, quand un ministère insulte une administration, une administration politique, et en fait, il attaque pas seulement Obama personnellement, mais il attaque Kerry, en fait, toute l'administration démocratique, alors peut-être que les républicains sont très contents d'entendre ça, ça va, mais ça c'est justement jouer, même si c'était pas l'idée au début, avec les politiques internes américaines. – Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, également, un décalage de plus en plus grand entre aussi les opinions publiques et l'état d'esprit qui règne en Israël et l'état d'esprit qui règne aux États-Unis, où les nouvelles générations d'Américains et d'électeurs américains sont des jeunes qui ne veulent pas entendre parler d'intervention militaire, de guerre, qui sont traumatisés à des droits divers par les expériences afghanes et irakiennes. Alors qu'en Israël, parfois, il faut peut-être l'obligation de la force. – Mais oui, justement, moi je trouve que c'est pour ça qu'Israël ne devrait pas jouer avec le feu, parce qu'ils ne se rendent pas compte que l'état de l'opinion américaine n'est plus celui qu'il était il y a 15 ans, 20 ans, c'est plus la même chose. – Surtout, si tu joues comme obligé de l'opinion américaine, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement un congrès qui est extrêmement favorable à Israël, et c'est le congrès qui est l'émanation de la volonté du peuple américain. Maintenant, les sondages, l'état d'esprit et l'atmosphère qui peut régner, c'est autre chose. Moi, je pense qu'au contraire, il y a une adhésion toujours extrêmement forte à cette alliance entre l'Amérique et Israël, qui est soutenue par une large partie de la société américaine, en tout cas par une large partie de la représentation démocratique. – Ce soutien américain à Israël, est-ce qu'il peut aller jusqu'à financer, aider logistiquement ce qui pourrait être considéré par de nombreux Amériens comme une aventure ? – Non, si c'est une aventure, non, si c'est une communauté d'intérêt, oui. – Non, ça, je n'y crois pas du tout. Voilà, si vraiment c'est l'intérêt des États-Unis, oui. – Comme à chaque fois. – Mais comme ça, ils vont suivre Israël. – Les Américains n'étaient même pas prêts à attaquer, mettre ce qu'ils appelaient « boots on the ground ». Même McCain, disons, qui est un leader républicain, qui est, disons, le plus pro-intervention militaire, chaque fois qu'il disait « on devrait attaquer la Libye ou la Syrie », qui sont des pays sans vraiment de capabilité militaire comparé aux États-Unis, il a dit « mais jamais on n'aura « boots on the ground », ça veut dire juste de l'air ». Ça veut dire, il faut s'imaginer qu'ici, Israël s'attaque à l'Iran, les États-Unis, dans certains cas extrêmes, seraient prêts à aider logistiquement, mais jamais les États-Unis n'envoiraient là-bas des troupes à aider l'Iran, l'Iran contre-attaque, c'est pas important, c'est un congrès. – Sur la faisabilité militaire de cette opération, nous avons justement en ligne Jean-Dominique Merchay, journaliste à l'opinion, spécialiste, un des grands spécialistes en France du monde de la défense. Jean-Dominique Merchay, bonjour. – Oui, bonjour. – Alors, on se pose la question autour de cette table, mais la réponse a déjà été donnée par chacun des trois membres du panel. Une intervention militaire israélienne, une éventuelle intervention militaire israélienne en Iran sans le support logistique des États-Unis est impossible, est inconfouable. C'est également votre idée ? – Oui, c'est également mon idée. Toute la question est de savoir si les Israéliens pourraient déclencher une opération militaire sans le soutien des Américains, c'est-à-dire, d'une certaine manière, entraîner les Américains dans une situation qu'ils ne veulent absolument pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, la question militaire en quelque sorte, est-ce que techniquement, les Israéliens ont besoin d'un feu vert militaire et politique de Washington pour éventuellement, s'ils le décidaient, frapper l'Iran ? C'est ça, parce qu'une fois qu'on est engagé dans un conflit, après, tout d'un coup, les choses peuvent changer de nature assez vite. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer le niveau politique du niveau militaire. Je pense que les Israéliens ont les capacités militaires de faire une opération assez ponctuelle contre l'Iran. Et non, je pense absolument pas les capacités, sur la durée d'un affrontement de plusieurs semaines avec une campagne lourde, compliquée, c'est loin, c'est durci. Enfin, vous savez... Une opération, Jean-Dominier, une opération militaire israélienne, quels seront les critères qui feront d'une éventuelle opération militaire israélienne une réussite ? Alors, d'abord, je pense qu'il y a eu des opérations militaires israéliennes contre le programme iranien. D'ailleurs, il y a eu des opérations américaines et des opérations françaises, on le sait, contre des opérations clandestines, des opérations discrètes en termes de cyberguerre et des choses comme ça. Non, là, on parle donc d'une offensive aérienne de frappe, de frappe sur les centres, de frappe aérienne, ou de frappe avec des missiles sur les centres nucléaires ou les centres de commandement iranien. Là, effectivement, je pense qu'Israël a la capacité d'engager une telle opération. En revanche, je pense qu'Israël n'a pas la capacité de conclure une telle opération. Vous voyez ce que je... – C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, du point de vue israélien, dans le meilleur des cas, une opération militaire israélienne n'aurait pour résultat que de faire reculer l'échéance de l'octroi par l'Iran des capacités nucléaires militaires. – Tout en mettant les États-Unis dans une position absolument insupportable, sachant que l'actuel président, on verra avec le suivant, mais en tout cas, l'actuel président Obama est totalement hostile à tout engagement militaire de son pays au-delà de frappes ciblées contre des gens d'Al-Qaïda. Donc, c'est hors de question. Donc, ça créerait une tension politique énorme entre les États-Unis et Israël. Et Israël prendrait un risque colossal à le faire. – Merci beaucoup, Jean-Dominique Merchais, pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes spécialiste des affaires de défense et que vous travaillez pour le quotidien. L'opinion, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat établi par Jean-Dominique Merchais qui se rapproche un petit peu de celui qui a été fait ici ? À savoir que sans l'aide américaine, il y a une intervention militaire israélienne en Iran et serait tout à fait aventureuse et ses résultats seraient… que sous le précédent gouvernement de Netanyahou, il y a le chef du Mossad de l'époque, Meir Dagan, le chef des renseignements militaires, le chef de la Sûreté Générale et le chef de l'État-major de l'armée qui ont dit la même chose, qui se sont opposés. – On ne sait pas ce que pensent les actuels dirigeants des services de sécurité et de l'armée, parce qu'ils sont bien évidemment tenus à un devoir de réserve. Mais est-ce qu'on peut imaginer justement, Benjamin, qu'ils sont sur cette même longueur d'onde, à savoir une méfiance vis-à-vis de ce genre de… – Moi, j'ai l'impression qu'aussi Netanyahou et Bouguille, on comprenne très bien, c'est des gens quand même qui sont intelligents, qui comprennent très bien qu'une marche comme ça n'est pas possible. Ça veut dire… Je pense que ce campagne-là, qu'on parle en fait qu'Israël va attaquer seul l'Iran et ils sont les premiers à savoir que ce n'est pas possible, c'est juste une manière d'engager la communauté internationale. D'ailleurs, il y a eu un certain succès la dernière fois, il y a 3-4 ans, quand Netanyahou et Barak, qui étaient le ministre de l'Affaires, disaient la même chose. Ça veut dire, on dit un peu en hébreu, on dit « tenez-moi ». Ça veut dire « tenez-moi, je vais attaquer ». – Alors « tenez-moi ou je fais un malheur ». – « tenez-moi ou je fais un malheur ». Mais je pense que les deux savent que ce n'est pas vraiment possible. – Stéphane, c'est uniquement pour alarmer la communauté internationale, ce genre d'informations ? – Oui, une histoire assez emblématique s'est déroulée il y a quelques jours, c'est ce bateau qui a été arraisonné en mer rouge. Et donc Israël a convoqué, enfin le porte-parole de l'armée a demandé instantanément aux journalistes étrangers de venir couvrir les images de ce bateau qui est rentré dans le port d'Ela, chargé d'armes iraniennes. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de mal, et même je n'ai pas réussi finalement à intéresser mes rédactions à ce sujet. – La difficulté à sensibiliser l'opinion publique occidentale. – Et ça prouve bien qu'effectivement Israël a besoin de faire beaucoup d'efforts pour dire attention l'Iran est dangereux, on a bien vu la visite de Catherine Ashton à Téhéran, beaucoup d'effusions comme ça avec les dirigeants iraniens, et Israël a effectivement beaucoup de mal à dire attention l'Iran c'est le méchant, il faut se mobiliser, donc tout ce jeu effectivement a sans doute ce but, c'est de réveiller en quelque sorte du point de vue israélien l'opinion internationale et les dirigeants internationaux. – Merci Stéphane, ce sera le mot de la fin, le temps est venu de passer à la dernière rubrique de l'émission, celle des Post-Triptom. – Stéphane, vous aviez la parole, je vous la redonne, et qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine ? – Alors c'est une affaire qui s'est déroulée à Paris, dans une université parisienne, à Paris 8, il y a donc des jeunes étudiants israéliens et juifs de France qui ont tenu un forum pour sensibiliser, pour ouvrir au dialogue, ils ont fait une tournée des universités de France et c'est très mal passé à Paris, dans cette université de Paris 8, puisque pendant qu'eux-mêmes tenaient leur stand dans le hall de l'université, des militants pro-palestiniens qui sont venus protester, parlaient de boycott, d'apartheid, ils ont tendu un grand drapeau palestinien dans le hall de l'université, ils ont également chanté des chants nationalistes en arabe, visiblement, et puis donc l'université a réagi en demandant aux étudiants israéliens de quitter les lieux ou de rentrer par une porte détournée. Alors je ne connais pas exactement les détails de cette affaire, j'aimerais bien d'ailleurs entendre la présidente de l'université là-dessus, mais ce qui m'a choqué moi personnellement, c'est le climat, ce qu'on voit très bien dans les images là que vous voyez actuellement, c'est un peu le climat de haine, une haine qu'on sait complètement disproportionnée, enfin en tout cas qu'on sent complètement disproportionnée, par rapport à l'enjeu, et surtout par rapport à l'enjeu finalement pour la France, puisque c'est bien loin d'Israël, et cette haine je ne l'ai jamais ressentie sur le terrain ici en Israël et en Palestine, et je la vois sur ces images à Paris. Ce qui est surprenant Stéphane, c'est peut-être pas tant ce qui s'est passé à Paris, oui, mais le fait que dans les autres universités, sur les autres campus dans lesquels ces jeunes Israéliens se sont exprimés, eh bien rien ne s'est passé, ça s'est passé dans le calme, c'est peut-être là la surprise, la bonne surprise. – Les optimistes alors. – Qu'est-ce que vous en pensez à l'un et l'autre, Benjamin et Serge ? – La haine, mais je trouve en fait que l'on est toujours plus extrémiste quand on est à l'étranger que quand on se trouve ici. – Moi je pense que la haine c'est un vrai problème qu'il y a en France, il n'y a pas ça, mais il faut… – L'anti-israélienne ou l'enlérale ? – Non, la haine anti-israélienne, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi des fois ici en Israël, comme partout dans le monde, on voit des événements de xénophobie, et de manière à ce que le monde devient de moins en moins globaliste, c'est une question intéressante. – Mais ça dans l'université israélienne, il y a des juifs et des girables, j'ai jamais vu. – On passe à vous Serge, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? – Alors moi ce qui a retenu mon attention, c'est l'arrestation de l'ancien porte-parole de Tsaal, qui est impliqué avec d'autres… – Arrestation pour un jour, il a été interrogé par là-bas. – Enfin bon, ici c'est un événement, et en fait il est impliqué, dit-on, dans la fabrication d'un document ayant servi à empêcher la désignation d'un chef de l'état-major. – Alors dans des activités visant à décrédibiliser les opposants à l'ancien chef d'état-major gabiage. – Et donc en fait, bon, c'est une affaire très complexe de barbouze, etc. Mais ça montre bien qu'il y a à la direction de l'armée des choses pas claires qui se passent. – Qu'il y a ou qu'il y avait ? – Qu'il y avait et pendant très longtemps, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça. Il y a déjà eu ça pour d'autres chefs d'état-major, et ce sont des cabales entre généraux, avec beaucoup d'égo, de combines, et tout ça me fait penser à un gros panier de crabes, et j'aime pas ça. – Très rapidement, est-ce que vous vouliez réagir avant de passer à votre post-scriptum, Benjamin ? – Je pense que cette affaire-là montre un peu aussi que la société israélienne des fois idéalise ce général, c'est d'ailleurs à voir un peu avec mon post-scriptum. – C'est moins le cas qu'avant, et c'est moins le cas qu'à l'époque de la personne où vous vouliez nous parler, parce que le temps presse. – OK, alors moi je voulais parler sur la mort de Meir Hartsion, Meir Hartsion est une figure historique très intéressante, un type qui dans les années 50 était un capitaine mythologique dans l'armée israélienne, faisait partie avec Ariel Sharon, en étant, ils étaient généraux. – L'unité 101. – L'unité 101, l'unité commando qui faisait en fait des opérations, c'est pas très clair s'ils sont légitimes ou non, contre des villages arabes. Moi, ce qui à moi me fait plus penser, c'est le fait qu'ajouter à ces opérations qui sont problématiques, d'un point de vue moral, Meir Hartsion a aussi assassiné quatre personnes d'une revanche personnelle, et quand même en Israël quatre Bédouins, après que sa sœur était assassinée, mais il a pris une revanche personnelle, et c'est quand même un type qui est un criminel, mais la majorité des Israéliens le voit comme euro. Et moi je pense que le fait qu'en Israël, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'il a fait, le fait qu'il a fait aussi un assassinat personnel, pour des motifs personnels, je pense que quand même Israël doit regarder mieux à son histoire de passé, même si c'est pas nécessairement toujours l'histoire la plus belle. – Parce qu'on l'a célébré comme une franchise. – Un personnage complexe, à la fois une figure héroïque, une figure un petit peu trouble. Le temps est venu pour nous séparer. Prochain rendez-vous avec Tout est dans la presse, la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse en ligne ou sur papier, ça existe encore, et regardez It24 News, bien sûr, la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada